Et quand tu m'as dit que tu éprouvais des... Et j'ai... J'ai malheureusement décidé de croire en ce mensonge. C'est pour cela que j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi. Vous savez, j'ai comme l'impression que Richie a des sentiments pour Tanvi. Vous n'avez pas remarqué qu'il a tenté de briser la relation de Pawan et de Tanvi ? Je pense qu'il ne laissera pas le mariage entre Tanvi et Pawan avoir lieu. Tanvi ! Ah, mais lâche-moi, voyons ! Mon petit ami numéro 10 parle aussi comme ça. J'adore ça ! Ne tourne pas rond chez toi ! Arrête de me coller ! Lâche-moi ! Non ! Non ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Tu essaies de t'enfuir comme si j'étais enceinte et que je voudrais t'épouser. Oh, tout-puissant ! Je vais très bientôt avoir ton bébé, Richie. Tu sais quoi ? Si jamais ma future belle-mère nous voit, si elle nous voit tous les deux sur ce lit, crois-moi, ce sera très mauvais. Et tu sais quoi ? C'est une terroriste. Elle est vraiment dangereuse. Non, explique. Je veux dire que... Comme mon futur beau-père fait malheureusement un dérapage, alors elle le frappe violemment avec une barre de fer. Elle continue à le frapper jusqu'à ce qu'elle fasse couler le sang. Mais il faut que tu saches qu'elle m'aime, alors elle ne me frappera pas. Mais je pense qu'elle a pris un bâton. Pourquoi ? Je frappais, et pas moi, bien sûr. Qui, moi ? Oui. D'accord, je dois partir. Bon, on se verra plus tard. Au revoir. Attends, attends. Non, ne t'envoie pas. Je n'ai pas encore terminé. On va jouer à des jeux de loups. Miaou. Allez-y, on va jouer. Bon, s'il te plaît. Tu dois faire obstacle à ta belle-mère ensuite. Je vais rester, d'accord ? C'est annulé. Nous jouerons demain. Va-t'en, 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 d'accord ? Je ne veux pas partir. Je t'appelle plus tard. D'accord. Oui. Ma belle-mère arrive. Avec le bâton. Bon, bon, d'accord. Et avec le saut d'eau en plus. Je m'en vais. Je m'en vais. Mais je garde contact avec toi. Je... Vas-y. Ta une vie m'a vue. Chère Rishi, tu as perdu. Si tu ne portes pas de chemise, elle va te battre, ou sinon te gronder. Tu es magnifique et sensuelle. Tes cheveux sont comme du sucre glace. Oui, du sucre. T'en supplie. Dis-le simplement une fois. Que tu es amoureuse de moi. C'est bien le seul qui compte dans ma vie. De plus, c'est le seul homme que j'épouserai celui pour qui je suis fait. C'est celui qui est devant toi. S'il te plaît. S'il te plaît, choisis-moi. Cet homme est un tricheur. Il dit qu'il est amoureux de moi. Et dans la chambre, il a... Merci. Bon, laisse-moi passer Tu pourras y aller après m'avoir parlé Mais quelle est cette nouvelle mascarade, Rishi ? En réalité, ce n'est pas de ta faute C'est de la mienne Tout au fond de moi, je savais que tu étais un menteur Malheureusement, je t'ai fait confiance aveuglément Et quand tu m'as dit que tu éprouvais des sentiments pour moi J'ai malheureusement décidé de croire en ce mensonge C'est pour cela que j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi Pourquoi t'es-tu ? Continue à me gronder Répète ce que tu as dit, s'il te plaît, Anvi Eh bien, ce que je te disais C'était que je te connais très bien Non, 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 après ça Je disais que je savais bien que tu étais un sale menteur Anvi, avant ça, je veux dire Juste entre ces deux phrases Bon, dis-moi une chose, Rishi Qu'est-ce que tu cherches exactement ? Je t'ai déjà dit ce que je devais te dire, d'accord ? Oh, je suis comme ça Tu es devenue comme moi en étant en ma présence Tu parles comme moi, tu dis la vérité comme moi Et je vois aussi que tu mens comme moi Je ne dis pas de mensonge Vraiment ? Dis-moi que tu n'as pas des sentiments pour moi Je n'ai pas de sentiments Non, tu mens Ne t'invites pas de me parler comme ça Je n'ai pas de sentiments pour toi parce que Car je vais bientôt me marier Non, tu ne t'es pas encore mariée Jusqu'à ce que tu te maries, tu peux penser à moi Une fois que le mariage a célébré, tu penseras à ton marié Qui est ton mari ? Moi Qui est cette fille qui voudra t'épouser ? Hein ? Est-ce que tu t'es regardée, Rishi ? Tu ne peux t'empêcher de draguer toutes les filles Tu fais toutes sortes de choses dans cette pièce fermée Dégoutant ! Rien que d'y penser, j'ai honte Lâche mon bras, Rishi Ne crois pas que je suis une de ces filles Que tu as l'habitude de voir, hein ? Chut Je sais que tu n'es pas une fille comme les autres C'est pourquoi je n'ai pas de mauvaises intentions à ton égard Et je n'ai que de l'amour pour toi Que pour toi Écoute, il faut que tu saches que je suis vraiment désolé De mon erreur C'est vrai que je t'ai vue Je... Je m'excuse Tanvi Ce que tu as pu entrevoir Ce n'est pas vrai Je ne suis pas en relation avec elle Il n'y a rien Absolument rien Dis-moi une chose, Rishi Est-ce que tu n'es pour aucune honte pour tout cela ? Imagine si ta femme... Si ta femme était venue et avait vu ça Exactement, je veux que ma future épouse... Ce que je veux dire, c'est que ma future épouse doit le voir Elle l'a vue, mais en réalité, tu l'as vue aussi C'est ça Tanvi, je joue la comédie S'il te plaît, essaye de comprendre Tanvi C'est des fous, tout ça Ma douce, chère et innocente Tanvi Écoute, par ailleurs, si je devais vraiment faire quelque chose Alors j'aurais bien fermé la porte Mais bien sûr que non N'ai pas fermé cette porte Car je faisais semblant Afin que cela puisse bénéficier aux autres Bon, écoute-moi En réalité, ce que je voulais C'était que ma future femme Me voie avec elle Et qu'elle provoque une émeute Qu'ensuite qu'elle me fasse une scène Et rompe avec moi Et ensuite, mon objectif n'allait être que toi Et bien, mon objectif était de... De... De briser ton alliance avec Pawan Mais Rishi, qu'est-ce que tu racontes ? Écoute Rishi, les perceptions erronées sur Saloni Et Pawan ont complètement disparu, tu sais Maintenant... Tu n'es même pas fiancée à lui Et tu oses parler de mariage Écoute-moi attentivement Je ne me soucie pas de Pawan, Saloni ou Tanou Je me soucie de toi Oui, c'est vrai Je t'aime énormément Tanvi Tanvi, tu es ma petite amie Et tu seras bientôt ma femme Il faut que tu saches Que je veux que tu parles A tout le monde A propos de nous deux Écoute, je vais rompre avec ta sœur immédiatement Tu dois leur dire Que je ne veux pas l'épouser Qui donc sera blessé ? Ce sera toi Tanvi C'est pour cette raison Que je cherche des excuses Et par conséquent Elle pourra rompre avec moi Tu vois Écoute Je sais que tu as beaucoup de raisons De t'éloigner de moi Tu n'as qu'une seule raison Pour venir me voir L'amour qui existe entre nous C'est tout Rien d'autre De toute façon, je dois partir Il est très probable Que ta sœur ait perdu la raison Elle va me frapper Elle va donc me frapper Avec tout ce qu'elle pourra trouver Tout au plus Elle me frappera avec un oreiller Par ailleurs, elle ne travaille pas à la maison Elle ne soulève rien Une minute, Richie S'il te plaît, ne fais pas ça Va la trouver Raconte-lui la vérité Est-ce que tu es folle ? J'ai finalement pu me débarrasser d'elle Je ne lui donnerai jamais le pouvoir De diriger ma vie Jamais Mais Richie, si jamais tu romps avec elle Elle se sentira très insultée Tanvi Je ne vais pas rompre avec elle C'est elle qui va rompre avec moi Peu importe, je dois m'en... Ah oui, sache que ton futur mari Va bientôt se faire attaquer Qu'en attendant, prends bien ce de toi Au revoir Il est devenu fou Il me semble qu'elle réfléchit À quel type d'objet qu'elle utilisera pour me frapper Il y a-t-il quelque chose dans cette pièce Qu'elle utilisera pour me frapper ? Un vase Si elle décide de me frapper avec ça, ça va faire mal Richie Singh Bedi, entre silencieusement Si elle arrive à se calmer Elle te cassera tous les os Mais pas l'alliance Tanu Tu... Tu sembles le contrarié Tu... Peux casser quelque chose Vas-y Je me plaindrai pas J'ai commis une erreur Bon écoute Richie C'est le problème avec les filles indiennes Elles n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent Même si elles le souhaitent Mais je ne suis pas l'une d'entre elles Une fille qui aurait tout simplement vécu avec son époux Par peur de la honte de la société Wow Elle va dire qu'elle ne veut pas se marier avec moi Car elle ne veut pas faire semblant devant les autres En réalité, ma tante voulait que je t'impressionne D'accord Sache que j'ai tout fait pour y parvenir Oui, j'ai tout fait Mais je n'ai pas réussi à te préparer du thé Et aussi à te faire du pain Mais peut-être que je n'ai nullement besoin de faire tout ça Oui, oui, oui On ne va pas se marier N'essaie pas de m'impressionner maintenant Écoute, il faut savoir que je déteste les mariages, franchement Quelle folle Quelle folle, quelle folle Ne me fais pas pleurer Je n'aurais jamais pensé Qu'un jour tu m'aurais dit de telles choses Je ne l'aurais jamais cru J'ai cru que tu étais coulante Je m'excuse Mais sache que tu es une bonne fille Tu as des idées nobles Je veux que tu rencontres un garçon qui t'aime Et qui par-dessus tout Voudra faire de toi son épouse d'anneau Te rendra toujours heureuse Je suis très émotif Je suis en pleurs Et Tu es une très bonne fille Une très bonne fille Mais Mon Dieu Maintenant elle va me frapper Oh mais Il y a d'autres choses là Des doudous Coussins D'accord D'accord Au fait tu voudrais m'offrir des roses Bon ça va Vas-y fais-le Fais-le Je sais que tu es furieuse Je sais que tu es très furieuse Furieuse ? Oui Attends j'ai comme l'impression que tu me méprends Je ne suis pas en colère contre toi Mais je suis en colère contre cette fille Oui En fait je suis très heureuse Oui En fait je vais très bientôt être mariée À toi Oui à toi Je te l'ai dit il y a quelques minutes de cela Quand je détestais les mariages traditionnels indiens Toutes les femmes ne cessent de répéter la même chose Tu es mon mari et seulement le mien enrichi Et tu ne sais pas ce que vaut une pincée de vermillon Il faut que tu saches que je n'aime pas du tout le vermillon Et en plus ça peut me rendre chauve Nous sommes tous les deux modernes Et je voudrais que nous ayons un mariage moderne Où les femmes ont les mains libres Qu'elles aient un mari voire même dix De plus Sache que tu pourras avoir autant de liaisons que tu voudras Il faut que tu saches que je ne t'en empêcherai pas C'est une blague n'est-ce pas ? Je ne plaisante pas à propos de cette fille Tu sais je suis un dragueur J'ai déjà été avec 450 filles Elle est la 451 Je suis mauvais Mauvais maléfique Vilain âme Et si jamais tu m'épouses Tu le regretteras De plus je peux t'assurer que j'aurai des aventures sans arrêt Et si tu dis quoi que ce soit à ma petite amie après le mariage Je te promets que je vais me mettre en colère et m'en prendre à toi Parce que je suis quelqu'un de nul J'ai un mauvais caractère Je suis un homme méchant Bon essaie de me comprendre maintenant Allez vas-y arrête ce mariage Ce sera mieux pour toi Je suis sûr qu'elle va se mettre en mode femme indienne Oh mon dieu Oh mon dieu Je n'arrive pas à y croire Tu devrais y croire Tu as justement dit ce que je ne pouvais pas dire Je vais épouser un homme tel que toi Quoi ? Oh c'est magnifique Imagine-toi Nous sommes mariés Nous avons quand même des aventures avec d'autres personnes Nous serons deux fois plus heureux Un mariage ouvert Avec bien sûr un cœur ouvert C'est ce qui se passe dans les fêtes n'est-ce pas ? Nous sommes tous les deux mariés Nous sommes à la maison Oh vas-y stop là Et tu sais quoi ? Ce sera après que tout soit officiel Tu pourrais alors me faire toutes les choses intimes Que tu voudrais faire C'est ce que font les américaines non ? Dis-moi quelque chose N'ai-je pas l'air d'une épouse américaine ? Maman je reviens dans un instant Oublie ça C'est super Mais Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais Qu'y a-t-il ? Pourquoi tu as l'air d'être sous le choc ? Qu'y a-t-il ? Malprit Je pense que tu es une personne exceptionnelle Toi tu sais comment draguer les filles Tu sais comment les séduire Mais non Richie Ne me donne pas tout le mérite Tu es bon aussi Non J'étais bon Mais après l'arrivée de ta vie Mais tu l'avais déjà fait avant n'est-ce pas ? Ecoute ne gâche pas mon demeure Ne t'en mêle pas Désolé désolé dis-moi Je Qu'est-ce que je disais ? Bon tu sais Tu étais en train de me complimenter sur mon talent n'est-ce pas ? Tu disais que je courais après les filles Et que je les séduisais N'est-ce pas ? Mais tu n'épargnes pas pour autant les femmes qui sont mariées Et Tu es toujours aussi chaste que le ganga Manpris Tout le monde t'aime Merci merci Mais pourquoi tu me complimentes ? Aujourd'hui je fais de mon Explique Je fais de mon mieux pour dissuader mon Oublie Tu ne vas pas comprendre Elle est deux fois plus qu'Annaï que moi Manpris Dans ce cas Tu veux dire qu'elle n'a pas rompu même après T'avoir vu avec cette autre fille ? Non mon frère Il ne faut pas t'en faire pour ça Écoute un jour Tu verras qu'elle voudra rompre cette relation avec toi Tu es sûr ? Oui 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 bien sûr Bien sûr Mon frère Que Dieu t'accorde Des jeux vidéo Monsieur Sopar Comment allez-vous ? Bon venez 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 Entrez s'il vous plaît Ils viennent nous rendre visite un peu trop souvent je crois Oui Bon il faut qu'on aille voir Ce qu'ils font là Allons-y Pa-Wanella Bani Voici quelques cas de mariage Demain il y aura un rituel pour la déesse Et cette tenue est pour notre tan vie C'est bon Nous acceptons toutes ces choses Mais asseyez-vous tous Pourquoi restez-vous du tout ? Asseyez-vous Vous savez que Pa-Wan Et cette petite Anne-Vie Ne sont pas encore mariées Mais ils vont bientôt se marier N'est-ce pas ? Je ne sais pas ce par quoi Néa est en train de traverser Nous parlons du rituel pour la déesse Pourquoi tu te comportes comme la mère divine ? Grand-mère Tan dit ma fille Il faut que tu saches que ce rituel de la déesse est important pour nous On dit que les filles qui ne sont pas encore mariées observent le jeûne pour leur mari Par ailleurs, elles le vénèrent le soir en faisant le tour du feu sacré Ainsi, elle peut épouser le garçon qu'elle aime Sans pour autant avoir de problème Tiens En parlant de problème, voilà qui se présente Si Richie n'avait pas accusé mon fils Pa-Wan Alors sachez que Salonie n'aurait pas encore été présente dans ma maison Je pense que c'était pour le mieux Madame, sachez que je suis très heureux de votre présence aujourd'hui De plus, je sais que c'est un jeune particulier Par ailleurs, ça me rappelle de très bons souvenirs Oui, 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 il n'y a pas que ça mes amis Mais il faut que vous sachiez que c'est bien le seul jour de l'année où Rano ne peut pas me réprimander Eh ben Né, vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce jour-là, elle n'a pas eu la force de me gronder Rano, tu devrais tous les jours observer le jeune Ainsi, je serai toujours en paix C'est une blague, hein ? Tu sais bien que je n'aime pas du tout les blagues C'est sans doute un festival coloré, hein ? Il y aura quoi à manger Alors donc, Rano, tel est-ce que vous aurez rompre le jeune ? Ma chère fille Ma chère petite fille Viens donc par ici, ma fille Je vais t'expliquer Ma chère fille, je vais t'expliquer comment les filles restent à famille Mais viens ! Vas-y Mais viens, voyons Grand-mère d'Abel Allez, vas-y, assieds-toi Tout ceci est soudain, est-ce qu'un événement se profile à l'horizon ? Eh bien, sache que c'est demain que cela arrivera C'est le rituel de la déesse En fait, lui, va devoir jeûner pour Pawan Nous sommes venus avec des cadeaux Tu veux observer Le jeune pour se rater de Pawan ? Euh... Tu observes le jeune demain ? Je veux dire que Tu peux toi aussi observer Le jeune tout comme Tanvi le fait pour Pawan Nous ne voulons pas de problème pour le mariage, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui, oui, je vais le faire Nous faisons quand même face à beaucoup de problèmes Eh bien, je vais bien sûr observer le jeune Néra est heureuse avec Richie Cela veut dire que Richie l'a sans doute convaincue avec la même histoire Il m'avait persuadée qu'il allait rompre avec elle Ce n'est qu'un sale menteur Écoute, Bani Je voudrais vous dire quelques mots d'accord Sachez que ça ne concerne que les femmes Je veux vous parler seule Je n'aime pas parler en public Comme vous voulez Allons-y, allons parler dans ma chambre Allez, je reviens Demain sera une excellente journée Je pense que ce sera bien d'acheter du l'or et de l'argent demain J'ai l'intime conviction qu'il faut que Tanvi et Pawan aillent à la bijouterie Pour acheter un colis ineptial C'est la meilleure façon de s'y monter le lien entre eux, vous voyez ? Donc ils doivent l'acheter ensemble Je pense qu'il est primordial que nous envoyons Tanou et Richie à aller acheter aussi la chaîne pour le mariage Au moins, nous pourrons nous aussi avoir quelques bijoux en notre possession Je veux dire Pour le mariage, bien sûr Vous avez dit ce que je voulais dire C'est un bonjour Donc ne le retardons pas, d'accord ? Les enfants héros Ah, c'est d'accord Je vous demande ce que la mère de Pawan veut absolument dire à Bani Et cela en toute confidentialité Allez, Rano, découvre-le Il se pourrait que ce soit quelque chose à propos de toi On ne peut pas faire confiance à Bani Monsieur Sourpal, vous êtes un homme formidable T'as une vie ma très chère fille S'il te plaît, prépare du thé Vous pouvez boire du thé pendant le jeûne Chère Savitrie Pouvez-vous me dire de quoi vous voulez parler en privé ? Je vois bien qu'il y a une hésitation chez vous, madame Qu'est-ce qu'il y a au juste ? Chère Bani, vous n'avez pas remarqué Que que ce soit en privé ou en public Tanvi peut être n'importe où, avec n'importe qui Il est évident que Rishi la regarde toujours Oh mon Dieu Le regard de Rishi va porter préjudice à mon futur bonheur Mais non, mais non Ce n'est pas ce que vous croyez Pourquoi penser de telle chose ? Vous le pensez aussi Mais vous vous voilez la face Vous savez, Rishi vient d'Amérique Et il sera bientôt votre gendre, n'est-ce pas ? Sachez une chose, Bani Vous savez, j'ai comme l'impression qu'il a des sentiments pour Tanvi Vous n'avez pas vu Qu'il a tenté de briser la relation de Pawan et de Tanvi Je pense qu'il ne laissera pas Tanvi et Pawan se marier Mais j'ai une solution à ce problème qui s'impose à nous Quelle est la solution ? Vous voyez, vous ne m'avez pas posé la question Donc cela veut dire que vous savez qu'il y a un problème Il n'y a aucun problème, sa vitrine En réalité, vous savez que Rishi est mon futur gendre Et je lui fais entièrement confiance Mais sachez que vous ferez aussi partie de la famille, n'est-ce pas ? Et donc, si vous avez des problèmes avec quelque chose Sachez que je serai alors dans l'obligation des remédier Vous avez bien une solution, n'est-ce pas ? Bien sûr Vous savez que Pawan et Tanvi sont fiancés Faisons en sorte qu'ils se marient aussi Ce sera bientôt le rituel Par ailleurs, Pawan va lui procurer une chaîne nuptiale Après cela, je déclarerai La date du mariage dans la soirée Vous pouvez demander à votre prêtre Et de mon côté, je parlerai à mon prêtre D'accord ? D'accord Chère Bani, je sais que cette femme Vous me verrez à l'instant de dire du mal de mon fils Et j'ai pu constater que vous n'avez rien dit Écoutez, je l'ai fait une fois Et je dois dire que je le regrette encore Chère Rano, j'étais très déçue avec vous Lors des fiançailles de Tanvi Donc veuillez me pardonner Je vous l'ai dit qu'il n'y a strictement rien Entre Tanvi et Rishi Mais vous aviez tout à fait raison Je me suis trompée C'est bon, c'est bon, ça va, ça va Vous m'avez bien crié dessus, alors Pourquoi ne pas lui avoir crié dessus ? De toute façon, je m'occuperai d'elle plus tard Mais elle a quand même calomnié mon Rishi En vous racontant que des mensonges Pourquoi tu es vous silencieuse ? Malheureusement, je me fais gronder par tout le monde Je suis de la famille des filles pour les deux mariages Mais Madame Rano Vous venez des Etats-Unis Par ailleurs, vous êtes millionnaire Et vous parlez bien l'anglais Et vous êtes plus intelligente que moi N'ai-je pas raison ? Pourquoi ne voyez-vous pas ce que veut votre fils exactement ? Je sais pertinemment que vous êtes une mère Et je comprends qu'une mère ne peut pas voir les défauts de son fils Mais sachez que les autres personnes arrivent à les voir Et à présent, la femme qui a élevé Pawan a pu le remarquer En plus de cela, elle a vu que Rishi n'arrêtait pas de regarder Tanvi Tanvi n'a pas de mauvaise intention Si c'était le cas, la mère de Pawan l'aurait sûrement vue Et elle aurait annulé le mariage avec Pawan Écoutez, sachez que Rishi est le seul fautif dans cette affaire Si vous trouvez que j'ai tort, alors vous devriez me frapper dix fois plus Mais sachez que je suis convaincue que je dis la vérité En ce qu'il s'agit du comportement de Rishi Et je peux sans doute vous comprendre, Mme Rano Je sais très bien que vous ne portiez pas virou dans votre cœur Et c'était le cas pour Sharda C'est pour cela que vous n'appréciez pas Tanvi Cependant, je voudrais dire ceci si je peux me permettre Écoutez, Mme Si jamais vous n'acceptez pas Tanvi Alors, Rishi ira toujours courir après Tanvi Et vous savez comme moi que M. Raj n'aimera pas ça En plus de cela, vous savez, il avait fait une promesse à Virou Il voulait que Tanu se marie avec Rishi On peut essayer tant qu'on le veut Mais on ne peut pas annuler ce mariage Oui, oui, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer d'arrêter Rishi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada